C'est le premier morceau de notre album « To win the world » Salut, c'est Puggy. Aujourd'hui, on va vous montrer comment jouer le morceau « To win the world » à la guitare. C'est le premier morceau de notre album « To win the world ». Normalement, le morceau se joue au clavier, sur un vieux World Eatser, mais on l'a réadapté pour la guitare pour aujourd'hui. Fondamentalement, il y a trois accords. C'est autour d'un riff un peu blues-soul, donc c'est pas très compliqué. Ça part sur un accord de là. Il faut penser à un barré, comme ça, à la mineure. En fait, on va jouer le riff autour de ces notes-là. Idéalement, il faut le faire au pouce. Donc c'est pouce, cinquième case, première corde. Ensuite, octave, troisième corde, septième case. Cinquième case, quatrième corde. La forme rythmique, et ça va être la forme rythmique pour tout le riff, c'est... Donc là, je vais le rejouer. Vous descendez au Sol. De nouveau, la forme du Sol barré. Mais là, c'est un majeur, comme ça. Vous remontez à la dixième case pour le Ré mineur. De nouveau, la même forme que pour le La mineur, mais à la dixième case. Et on passe par le Do, juste pour terminer la boucle. Et donc, c'est de nouveau la même forme que le Sol, mais joué à la huitième case. Jouer ensemble et rythmiquement, ça donne ça. Alors, c'est toujours sympa d'avoir un petit beat qui accompagne ça. Six. Three. Et stop. Le refrain, c'est les mêmes accords, sauf qu'on ne va pas jouer le riff, on va juste les jouer en plein. Mais avec deux drones. Des drones, c'est des notes qui sonnent constamment derrière et qui ne bougent pas là où le reste de l'harmonie bouge. Donc, en fait, pensez de nouveau à un accord de La mineur barré. Vous substituez l'index pour le pouce ici. Vous mettez l'index sur la cinquième case pour avoir la note mineure, comme ça, elle sonne. Et vous avez le Si et le Mi en haut qui vont sonner pendant toute la grille d'accords. Donc, c'est les mêmes accords. Donc, on va aller La mineur. Sol majeur. Ré mineur. Passant par Do, ça donne ça. Pour la forme rythmique main droite, le pattern qu'il faut penser, c'est ta, te, te, ta, 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 te, ta. Les te, c'est les bas, c'est là. Et les ta, c'est les aigus. Donc, la forme. Alors, on va jouer le couplet et le refrain avec un petit groove de nos amis Ziggy et Romain. Three, four. Et le chorus. Et voilà. Avec une petite bourde en plus. .